Ça y est les amis, on sait enfin pourquoi ils ont augmenté le prix de l'électricité. Alors d'abord Nihila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire « moi je suis prêt à payer plus » La crainte d'aujourd'hui, tu ne peux pas être coupé à aucun moment. Alors elle, je te le donne en mille, elle a fait 50 flûtes à bec au conservatoire de l'ENA. Ah bah elle peut te jouer le boléro de Ravel avec une paille en plastique recyclée. Et son signe astrologique, comme quoi les choses sont bien faites, je vous jure que j'ai vérifié, son signe astrologique, c'est « Gémeaux, ascendant, trompette ». Oui, bah si, ça existe. Oh mais quel kilo ! Même Pinocchio, il trouve que c'est abusé. Voilà ta buse, faut vraiment avoir des couilles comme ça. Donc il y a des gens qui ont envoyé des messages en disant « on veut payer plus cher ». C'est ce que tu essayes de nous vendre comme concept. Je veux dire, c'est bizarre parce que moi au supermarché, je ne connais personne qui va acheter un sac plastique à 7 centimes. On fait tous semblant de les bipper. Et toi, tu es là, tu dis « oui, on nous a demandé, alors nous on a exécuté ». Attends, mais déjà comment on fait pour te demander ? Tu as un 06 Agnès, qu'est-ce qu'on fait ? On t'envoie des DM sur Insta ? Ouais, Agnès, bien ou quoi ? J'espère que tu vas bien. Dis-moi, il n'y a pas moyen de payer plus cher pour l'électricité parce que là, pour moi c'est important, je n'ai pas envie qu'on coupe l'électricité, alors j'aimerais bien payer plus cher. Dis-moi s'il y a moyen de faire quelque chose, si tu connais un plan, vas-y la bise. Tu vois, quand je vois tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ENA, il doit avoir un partenariat avec Jacob Delafont. Je veux dire, il y a une des deux entreprises qui crée des toilettes et l'autre qui crée des merdes. Jacob Delafont, ils ont des égéries sur BFM TV. Bah récemment, j'ai vu une petite journaliste qui a parlé des contre-vérités scientifiques. Je vous laisse regarder. Donc parmi les 11-24 ans, c'est assez flagrant sur le mode, dans le domaine scientifique, un jeune sur 6 pense quand même que la Terre est plate. Bon, déjà voilà, ça c'est dit, on piétine quand même un siècle de lumière et plus que ça encore. Un jeune sur 6 pense que la Terre est plate. Bon, on peut en discuter. J'ai plus l'impression qu'il y a un jeune sur 6 qui prend les phobes pour des cons. C'est pas le sujet. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis, on piétine plus d'un siècle des lumières. Non mais, le siècle des lumières. On te parle de science là. Copernic, Platon, Galilée. Le siècle des lumières, c'est Rousseau, Voltaire, Hugo. Non, je comprends pas où tu vas en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où les journalistes confondent le siècle des lumières et la lumière du soleil ? Non mais on en est là. Je suis désolé. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a de journaliste. C'est juste un produit marketing. Regardez son pub. C'est un code-barre, le truc. C'est sur BFM TV pour les embaucher. Il les bip devant la caisse enregistreuse. Pâques, le prix d'un sac plastique, on paye. Mais est-ce que tu crois que je me suis arrêté sur ça ? Mais non, j'ai pas que ça à foutre. C'est pas ça qui m'a choqué. Le plus choquant, c'est ça. Un jeune sur quatre réfute la théorie de l'évolution, tout simplement. Il pense que l'être humain a été créé par une force surnaturelle, spirituelle, par exemple. Pourquoi pas Dieu ? Je t'arrête deux secondes, je suis pas sûr d'avoir comprendre. Un jeune sur quatre croit en Dieu, c'est ça ? Je sais pas où ils font leur sondage. L'IFOP, ça doit être dans des lycées païens. Et la meuf, sur un sondage de l'IFOP, elle met plus de 2000 ans d'histoires religieuses en question. Non mais il y a des milliards de gens qui croient en cette théorie, en fait. C'est pas des complotistes, c'est des religieux. La meuf, elle croit que le pape, il sert à rien. Il est là, il se balade en soutane, il fait des photos avec Gad Elmaleh, il supporte l'Argentine. Et quand il a un peu le temps, il va sur YouTube et regarde des vidéos complotistes qui lui disent que la Terre est ronde. Après, bon, ça décharge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met tout en question avec Internet et tout. On a accès au savoir. Je suis pas sûr de grand-chose, mais je suis sûr d'une seule chose. Plus je vois ce genre de journaliste, moins j'ai du mal à croire que l'homme, il descend du singe.